Le rail est bien fixé, maintenant je vais accrocher le bras du chariot en haut de la porte avec des vis autoforeuses. Il se trouve que là j'avais déjà des trous qui étaient sur la porte, ce qui est assez souvent le cas. Les portes de garage sont souvent équipées, donc on visse le bras, donc le chariot est fixé. Tout va bien, ici il y a un petit système qui est le déblocage manuel du chariot. Pourquoi ? Parce que l'électricité, ça peut être coupé de temps en temps, il y a une coupure EDF ou n'importe quoi, donc plus d'électricité, il faut quand même pouvoir ouvrir la porte, d'où le déblocage manuel. C'est très simple, on enfile le câble dans la petite commande de déblocage, et là, voilà. Et ensuite, je vais couper un morceau de gaine, c'est comme sur un vélo, pareil, petit bout de gaine qui va permettre de bloquer, voilà. C'est très simple. En fait, vous avez deux possibilités de déblocage manuel. Soit vous avez un garage qui n'a que sa porte de garage, aucun accès ailleurs, donc il faut impérativement pouvoir débloquer la porte par l'extérieur. Donc dans ce cas-là, on va passer ce câble dans la poignée. Sinon, on va se faire une petite poignée, si on a un accès par l'intérieur, comme ici, on va se faire une petite poignée à portée de main. Donc regardez, je passe le câble ici dans la poignée, qui est évidemment à l'extérieur, et quand je vais tourner la poignée, ça tire le câble, et donc ça débloque manuellement. Facile. Deuxième solution, donc celle que moi je vais choisir, je vais faire une petite poignée à portée de main, donc je coupe le câble par exemple ici, voilà. Hop. Et on va mettre la petite poignée fournie dans le kit, et dans tous les cas, le câble est bloqué par un petit serre-câble. Et ça, c'est des accessoires qu'on trouve facilement, parce que là, ils sont fournis dans le kit en plus. Donc là, je serre, et j'ai une poignée de déblocage. Bon, ça marche. En revanche, dans ce cas-là, il faut nécessairement démonter les verrous d'origine. Allez, maintenant, on va passer à l'électricité, pour voir déjà si l'automatisme peut fonctionner. Alors, pour l'alimentation, prévoyez un fil 3 x 1,5 mm, 3 x 1, avec évidemment la terre. Ce fil, il vient directement du tableau, sur lequel il est raccordé, enfin il sera raccordé, parce que là, pour le moment, il n'y a rien au bout, à un disjoncteur différentiel avec une protection de 30 mA. Donc, on va passer le fil, le faire passer au-dessus du boîtier, et raccorder. Alors, pour raccorder, c'est assez facile, parce que la cosse se débranche. Et je remets en place. Voilà. Maintenant, ici, est accrochée la petite lampe, dite lampe de courtoisie, qui va en fait s'éclairer chaque fois qu'on ouvrira ou qu'on fermera le portail. Donc, petit bulbe halogène, qui est prêt à rentrer dans ces cosses, qui sont là, au milieu. Voilà, comme ça. Voilà, elle est en place. Bon, je vais fixer le câble au-dessus du rail, par quelques morceaux d'adhésif. Bon, on va procéder à la première vérification. Maintenant, j'ai raccordé l'électricité, tiens, j'ai franchi au tableau. Je déplace le switch pour le mettre, le switch à 5 pour le mettre sur ON. Et là, en appuyant sur P2 ou P1, on va aller raccorder la chaîne au chariot. Voilà, c'est raccordé. Maintenant, P1 pour ouvrir. Bon, on va en profiter que la porte est ouverte pour régler le contact de fin de course. Donc, c'est ce cavalier jaune que je viens pousser jusqu'au contacteur. Voilà, j'ai entendu clic, c'est bon. Maintenant, je serre. Et on va fermer la porte pour régler le contact à la fermeture. Donc là, en fait, je m'applique pour arrêter en position fermée, parfaite. Voilà. Et maintenant, réglage du capteur d'arrêt, du petit, de la butée d'arrêt, voilà, jusqu'au contacteur. Ça doit être bon. Les deux butées sont en place. Alors maintenant, programmation de la télécommande. Je bouge le switch. Je le mets côté programmation. J'appuie sur P1 pendant deux secondes. La lumière rouge clignote. Elle va s'arrêter. Et maintenant, j'appuie sur un bouton de la télécommande, jusqu'à ce que la lumière se rallume. Ça doit être bon. Maintenant, on va faire un test. Voilà. La petite lumière de Courtoisie s'allume. Et la porte s'ouvre. Voilà. La butée d'arrêt a fait son office. La porte est ouverte. Et maintenant, on va refermer pour voir si la butée d'arrêt, en position fermée, fait son office aussi. Voilà. Et la butée d'arrêt en position fermée a fait son office. Tout va bien. Bon, il nous reste quand même une étape importante. C'est d'assurer la sécurité. Donc, on va installer le clignotant extérieur et les cellules à l'intérieur pour éviter que quelqu'un ne se fasse écraser, surtout un enfant ou un chien. Donc, au boulot. Côté sécurité. Une chose, la lampe clignotante qui est mise à l'extérieur va signaler que la porte est en mouvement. Donc, n'importe qui voit qu'elle est en mouvement. De surcroît. On va mettre à l'intérieur deux cellules face à face. Si le faisceau entre les deux cellules est coupé, le mouvement s'arrête. Donc, si un enfant ou un chien passe entre les deux cellules, la porte s'arrête. Aucun danger. Ce n'est pas difficile à poser. Il faut simplement un petit peu de fil. Un câble à deux fils. Vous allez voir, il faut quelques minutes pour le faire. Maintenant, je câble chaque cellule. Ce n'est pas difficile. Donc, sur la deuxième cellule, j'ai trois fils. Et tout ça, tout à l'heure, on va les raccorder au boîtier électronique à côté du moteur. Alors, moi, j'ai choisi la solution plaquette de bois parce que selon la configuration, si vous avez un mur, vous pouvez visser la cellule directement dans le mur. Moi, je n'ai pas de mur. Donc, le plus simple, c'est de visser une petite plaquette de bois, la cellule dessus et le tout visser sur l'ossature de la porte. Vous allez voir, ça marche très bien. Le fil, on va le coller le long de la porte. Et il suffit de poser maintenant la deuxième. Donc, mes deux cellules sont alignées, placées à la même hauteur, toujours au-dessous de 40 cm. Et maintenant, il suffit de mettre les capots. Donc, on va maintenant les raccorder là-haut, à la boîte. Bon, visser la lampe clignotante de sécurité, ce n'est pas le plus difficile, surtout quand on a la chance comme moi d'avoir un lintot en bois. Voilà, elle tient. Le fil passe bien là. Je vais de l'autre côté pour le brancher avec les autres. Alors, opération raccordement, ce n'est pas compliqué, mais c'est délicat. Il faut suivre déjà le mode d'emploi. Disposer des outils. Et à mon avis, la petite pince, ça va pas mal. Donc, en fonction de chaque fil, on raccorde, on serre. Voilà. Au suivant. Donc là, je raccorde la lampe et les deux cellules. Ça, c'est la dernière opération. Ce n'est pas la plus difficile, mais c'est surtout la plus sympathique, parce que ça veut dire qu'on a fini. Je ferme le capot. Voilà. Eh bien, à mon avis, on a bien travaillé. Peut-être qu'on va vérifier de l'extérieur si tout se passe bien. Dernier contrôle, les cellules de sécurité. Je coupe le rayon. Ça s'arrête. Donc, tout va bien. C'est fini. La porte du garage est automatique. C'est-à-dire le grand confort, je vous l'ai dit. Et vous pouvez même rajouter deux petits accessoires. Soit le clavier sans fil, radio. Soit le contacteur à clé, qui vous permettra de donner la clé à qui vous voulez pour fermer le garage. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.